... ... Sous-titrage ST' 501 La nuit part pour être belle mais elle se transforme vite en triste fait d'hiver Ils se croisent seuls au monde dans les ruelles mais à l'évidence ils ne le sont plus Deux skinheads en manque d'embrouille et d'adrénaline viennent leur tomber dessus Une gifle pour éloigner la fille, les mecs le rouent de cou à deux contre un Le visage contre le bitume glacé, voyant la mort arriver il se sent contraint De sortir son arme car il est tout sauf un enfant de coeur L'un des skin meurt sur le cou et l'autre hurle encore sa douleur Tout est allé si vite, mais pourquoi ces mecs se sont retrouvés sur son chemin La douleur physique n'est rien quand il la compare à la peur du lendemain Il s'est rendu au matin plaidant la légitime défense corporelle Il est jugé en quelques mois et prend dix ans de réclusion criminelle Il pense souvent à eux, il rêve tout le temps à elle Il a beau regarder très loin, il ne voit pas le bout du tunnel Il découvre le cauchemar, l'humiliation, les matelas crades Les pieds enchaînés lors des transferts et les bagarres lors des promenades Et alors qu'il subit depuis plus d'un an le système carcéral Une terrible nouvelle vient ajouter sa voix à la triste chorale Monsieur Jacquard Oui monsieur Jacquard, venez, assisez-vous là Monsieur Jacquard, je n'ai pas de très bonne nouvelle quand je viens d'en recevoir vos analyses Vous êtes séropositif Comment ça je suis séropositif ? J'ai le sida quoi Non, je n'avais pas le sida Vous avez le virus en boue Mais il ne s'est pas encore développé Comment ça il ne s'est pas encore développé ? Il va se développer quand ? J'en sais rien monsieur Jacquard Comment ça t'en sais rien ? Je prends quoi comme médicament ? Il n'y a pas de traitement monsieur Jacquard, il n'y a pas de traitement ici Il n'y a pas de traitement, mais alors je fais quoi ? Je fais quoi ? Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît Je suis encore 50 détenus à la visite Mais putain, tu m'annonces que je vais crever ici ? Et tu me dis qu'il n'y a pas de traitement et que tu veux que je me calme Mais je me calme même pas, surveillant ! Tu ne sers à rien mon poids, dis-moi ce que je dois faire Aucun traitement n'existe, plus rien à perdre Il ne se sent condamné à mort Alors il va être le plus fou dans un monde où c'est la loi du plus fort Il tombe dans tous les pièges là où la spirale de la violence se corse Et puisqu'on le traite comme un chien Alors il sera le chien le plus féroce Il sort enfin au bout de huit ans L'avenir aussi triste que son pactage Les poches vides mais il sent plein de rage Alors il monte sur un braquage Il se fait serrer un an plus tard Et c'est le retour à la case cauchemar A la case où tout est sombre Et où la nuit dure des semaines isolée au mitard Il ne pense plus à eux Il ne rêve plus à elle Il n'ose même plus regarder devant Il est trop loin le bout du tunnel Ou alors ce bout du tunnel Il va falloir se le construire Tu sais que s'il ne tente rien C'est dans ses murs qu'il va mourir 9 octobre 94 date anniversaire de l'abolition de la peine de mort Il réussit son évasion et abolit lui-même son triste sort T'es prêt ? T'es prêt Surveillants ! Il n'y a plus de lumière ! Oh surveillants ! Ça va, ça va, c'est bon Rentre-la-dedans je te fume ! Rentre-la-dedans ! Rentre-la-dedans ! Rattrape-le ! Rattrape-le ! Rentre-la-dedans ! Rentre-la-dedans putain ! Ça va, laisse-toi ! Lève-toi putain ! Lève-toi ! Tiens-le ! Oublie la porte putain ! Oublie la porte et je te fume ! Oublie la porte ! Vas-y avance-toi ! Avance putain 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 ! L'évasion en cours de défaite de tarmés et ont un otage. Je veux y respecter le filet dans les stades de sécurité. Ne rien tenter pour être en garde à la vie de l'otage. Je le répète, l'évasion en cours de défaite de tarmés et ont un otage. Et à la tête de profiter de l'avantage de sécurité, ne rien tenter pour être en garde à la vie de l'otage. Je dis que c'est à la manquette ! A la lutte de l'octave je répète, les effettes ! Tu n'as pas fait en teint de tarpe ! Tu te fasses de ta gueule ! Tu n'es pas en train de parler ! Tu te fasses de ta gueule ! Je n'ai pas l'épouse, je répète, Attention, attention, attention ! Les gars, c'est les deux, les mains ! En cours, les détruis sont... Je répète, évasion, en cours ! C'est bon ! J'ouvre la dernière ! J'ouvre la dernière, putain, j'ouvre la porte ! J'ouvre la porte, je vous le fais ! J'ouvre la porte, j'ouvre la porte ! J'ouvre la porte ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oh putain, on est dehors, on est dehors ! Oh putain, on est dehors ! Elle est où ta crée, ce putain ! Allez, là-bas, allez, là-bas ! Quelques mois de cavale seulement avant de rejoindre les murs tout gris, quelques mois de liberté agitée avant de repeindre les murs d'oubli, il est alors placé directement dans les quartiers de haute sécurité, à l'isolement pendant cinq ans, on lui dit que c'est tout ce qu'il a mérité. Quand il se regarde dans le miroir, il a peur de ce que le reflet lui montre, c'est vrai, ça n'a jamais été un tendre, mais la prison a fait de lui un monstre. Un malheur n'arrivant jamais seul, le sida se déclare, la maladie s'installe, il meurt peu à peu sans assistance et dans l'indifférence la plus totale. 1995, à deux doigts de quitter la prison pour le cimetière, la trithérapie fait son apparition et lui remet doucement les pieds sur terre. Poussé à nouveau vers la vie et essayant de voir derrière les barreaux de fer, il se marie avec celle qu'il aime, ses sentiments réchauffent enfin l'atmosphère. Mais son jugement, toujours en attente, finit un sale jour par tomber. La cour et le jury réunis en chambre du conseil après en avoir délibéré tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine conformément aux articles 365 et 355 du code de procédure pénale. Vu les conclusions de maître Polidori, conseiller de l'accusé Laurent Jacquin, vu les déclarations de la cour et du jury réunis rendues sur les questions posées par M. le Président, considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis qu'à la majorité de huit voix au moins, l'accusé Laurent Jacquin est reconnu coupable d'évasion, d'enlèvement sous la menace d'une arme, d'association de malfaiteurs, de vol à main armée. Faisant application des dix articles dont il a été donné lecture, la cour et le jury condamnent M. Laurent Jacquin à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. La séance est levée. Pourtant, il garde en lui l'espoir, il a tellement tutoyé la mort. Il se sent invincible, c'est sûr, il sait qu'un jour il retournera dehors. En 2000, il se met à écrire sa nouvelle arme pour survivre face au système. Il gratte jour et nuit, ce n'est plus lui désormais, mais c'est son stylo qui saigne. Il écrit son premier livre et tient en ligne le premier bloc d'un prisonnier. Ses œuvres transpercent les portes blindées, maintenant plus personne ne peut nier. Qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il réinvente le mot avenir. En 2008 naît sa fille, l'amour et la vie ne sont plus des souvenirs. Oh putain, j'y crois pas. Je peux la prendre ? Ah oui, c'est ta fille, évidemment. Bonjour ma chérie. Oh, elle est magnifique. Donc c'est sûr, elle n'a rien. Non, je te jure, on a fait tous les tests. Il n'a rien. Truc de fou. Regarde comme elle est belle. Il a les mains sur ses stylos. Fini le temps des mains en l'air. Avant, je m'évadais au pistolet. Aujourd'hui, je m'évade à l'épistolaire. Il sort en janvier 2010 avec des projets et des repères. Après 25 ans passés dans un tunnel, Laurent a rejoint la lumière. Les gros plus taux d'air. Bouton dans un tunnel. Ils sont en train de continuer à me passer pour le temps qui te l'aider. Bonne journée. Si vous voulez pas, j'ai ton signal. Tiens bien, allez. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrégie. Spé à l'Oise. Fé à l'Oise. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...